Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Même si l'Empire avait été vaincu, Morf Gideon et un groupe d'officiers toujours loyal à l'Empire préparaient leur grand retour. C'est en arborant une armure et un casque de Beskar qu'ils connus ces derniers moments. Aujourd'hui, on fait la revue du casque de Morf Gideon de la Black Series, tel qu'on a pu le voir dans la troisième saison de la série The Mandalorian. Mon nom est Dominique Alliass Lordoom et vous regardez Star Wars Artifacts. J'ai été très étonné lorsque mon ami Steve Groulouet de chez Kaya Boutique m'a annoncé avoir reçu le casque à la toute fin du mois de septembre. Au moment d'enregistrer cette revue, le casque est toujours en précommande chez GameStop et sur Amazon et sa sortie est toujours prévue pour le début de 2025. Il se vend au coût de 105 $ US, 140 $ canadiens ou 95 €. Êtes-vous prêts? Allez-y, au Managon! La boîte est faite sur le même principe que tous les autres casques de la Black Series. À l'avant, nous avons la photo principale du casque et sur le côté angulaire, nous avons deux images du personnage. Sur le côté droit, nous avons une photo de profil de type rayon X. Sur le côté gauche, nous avons une image frontale du casque ainsi que trois schémas techniques. Le brebèche au côté du premier signifie Visor et celui au côté du troisième signifie Interior Lights FX. À l'arrière, on nous explique les différentes fonctionnalités du casque. Avant de regarder le casque de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SWArtefacts. Lorsque nous aurons atteint 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-boosts de la série Legends in Three Dimensions offerts par Gentle Giant Limited. Le casque est fait à partir d'un tout nouveau moule et rien n'a été réutilisé. Il est principalement de couleur noire avec une finition très lustrée qui attire grandement les empreintes de doigts. Au niveau des joues, nous avons des accents rouges bas. Au niveau de la bouche, on y retrouve une grille qui, dans l'univers, sert sans doute le filtre d'entrée d'air et le projecteur vocal. Sur le dessus, nous avons cinq cordes noires faites de la même finition que tout le reste du casque. L'arrière du casque est entièrement dépourvu de détails. Les côtiers gauche et droit sont essentiellement identiques. La seule différence est que la portion située sur l'oreille droite est amovible afin d'accéder au compartiment des piles. Il requiert deux piles AAA. Les piles servent uniquement à éliminer la visière rouge du casque. Puisque la visière est transparente, attendez-vous à ce que votre visage soit visible une fois la lumière activée. Selon le livret, il y a trois modes éliminés. Le premier mode éliminera le casque automatiquement lorsque vous l'inclinerez sur le côté droit. Le deuxième mode éliminera le casque lorsque vous l'inclinerez vers l'avant. Dans les deux cas, le casque restera illuminé pour une période de 10 minutes avant de s'éteindre automatiquement. Le troisième mode gardera le casque éliminé pour une période de 60 minutes. Comme c'est le cas pour des casques d'Asbro, l'intérieur est bien détaillé et contient de la circuitrie. Il y a même deux lumières à dèvres qui clignotent lorsque le casque est activé. Pour ce faire, vous levez appuyer sur ce bouton situé sur le côté droit du casque. Le casque de Moff Gideon est un beau casque, même s'il ne passera pas à l'histoire. Il paraîtra très bien aux côtés du casque de Dean de Jaren et de Bo-Katan. Avec le casque de l'armurière prévu pour 2025, Asbro pourra enfin se concentrer sur les casques d'une autre série ou d'autres films. Un casque de Short Trooper ou de Patrol Trooper pourrait, entre autres, être intéressant. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Prévoyez-vous l'ajouté à votre collection? Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou un super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et longue vie à l'Empire! Sous-titrage ST' 501